... Ce qui m'a beaucoup frappé et beaucoup attiré, je dirais, c'est le dialogue immédiat également de ce cinéma avec le burlesque. C'est-à-dire que c'est un cinéma où il s'agit d'explorer comment est-ce qu'on use des choses, des lieux, des objets, comment on traverse les espaces, comment on habite le monde avec une très grande attention à la singularité des corps, comment est-ce qu'on entre dans un espace, comment est-ce qu'on en sort. Il y a aussi tout un jeu avec les moyens de locomotion. Et la parenté burlesque, alors évidemment, ce n'est pas le slapstick du burlesque des premiers temps, mais ce serait plutôt un burlesque, le burlesque de Jacques Tati. C'est vraiment l'association que j'avais faite, y compris parce qu'il y a chez Lella Pacanina aussi une composition sonore, c'est-à-dire que la narration est également prise en charge par, je dirais, des compositions sonores sophistiquées. Et ce qui est très beau sur la piste de Rubik, c'est qu'à partir d'une piste cyclable, somme toute assez banale, eh bien, elle prend partie de l'idée que l'espace, c'est aussi du temps, et que cette piste cyclable, elle va être à la fois le réceptacle du passé tumultueux de la Lettonie, qui était une république du RSS, le présent chaotique, et puis aussi le devenir incertain. C'est un film qui appartient à ce qu'elle appelle une trilogie, avec le linge, le ferry et la poste. Ce sont des films qu'elle tourne en 35 mm, en noir et blanc. Ce sont des films où il y a vraiment un travail photographique absolument admirable. Dans ce film, également, se met en place la narration, je dirais, de Lela Pacanina, c'est-à-dire qu'elle se centre sur un objet, ici le ferry, et puis elle va agir aussi par digression, c'est-à-dire qu'on va se décentrer, et donc elle va, comme ça, nous faire apparaître une communauté, une communauté qui vit de part et d'autre. Et ce qui est très marquant dans le film, c'est, je dirais, une sorte de chute très touchante et très mordante, également, puisqu'on comprend que cette rivière est devenue une frontière, et qu'il n'y a plus de ferry qui passe, et que c'est la destruction d'une communauté, et que ce qui reste à la fin, c'est un militaire seul qui garde une frontière. Donc il y a, et ça, la frontière, la question des identités, la question des frontières, ce sont des thèmes privilégiés aussi de Pacanina, qu'elle tourne en dérision, mais souvent de manière, je dirais, très grinçante, voire assez pamphlétaire. L'Ela Pacanina, qui est une cinéaste du trépied, du plan large, là, elle va utiliser des gros plans, voire des très gros plans, et c'est un film qui appartient à, je dirais, sa veine animalière. Alors, et là, c'est, je dirais, dans la continuité de son travail, parce qu'elle a une très grande attention, depuis les débuts, pour, je dirais, le monde vivant, au sens large. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle se décentre complètement de la figure humaine, elle cherche des points de vue immersifs, elle cherche des points de vue animaux, également. Le tout premier plan, c'est un plan subjectif très étrange, ou qui semble être le point de vue subjectif, ou singe, le point de vue subjectif d'un chien, d'une créature, comme ça, qui regarde un être humain. Et ce qui se construit dans le film, c'est que, je dirais, que les animaux seraient une sorte de, comme de contre-société, ou de sociétés parallèles, qui se préparaient, peut-être, à survivre aux désastres organisés par les humains. Mais comme toujours, c'est un cinéma qui construit son sens de façon non discursive, non didactique, mais toujours par les rapports d'images, de sons. Et c'est un film, je dirais, très impressionnant, quelque chose de cauchemardesque, d'horrifique, de saisissant, enfin, on sursaute plusieurs fois, comme dans un film d'horreur. Et puis, elle arrive aussi à en tirer, je dirais, une certaine forme de poésie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada